En mars, la véritable pépite TCM Cinéma, c'est Comment se débarrasser de son patron. Comédie culte, satire féministe et film visionnaire. Comment se débarrasser de son patron est le premier film interprété majoritairement par des femmes à faire un énorme carton au box-office en 1980. Je suis une femme, je suis votre employée. Et en tant que telle, je demande qu'on me traite d'égal à égal. Avec en outre, je l'exigerai un peu de dignité et de respect. Le film est réalisé et écrit par Colleen Higgins, le scénariste du chef-d'oeuvre d'humour noir Harold Emaude. On a encore un macchabée dans les choses. Dont on sent ici la pâte. Allez, allez, allez ! Je crois qu'il y avait quelque chose dans ce café. Trois employés de bureau sont harcelés, discriminés et rabaissés par leur boss sexiste. Violette, un peu de café. Apportez-moi un café. Café, Violette ? Oui, monsieur. Elle rêve de se venger et de changer les choses. Violette, amie de la mort, on rate dans son café. Je n'ai pas fait exprès, c'est un accident. Un accident ? Nous avions toutes envie de le tuer hier soir. La force du film réside principalement dans son humour grinçant, ses multiples portraits de femmes actives et leur union pour améliorer leurs conditions de travail au sein de l'entreprise. C'est d'une injustice flagrante. On ne peut pas laisser faire une chose pareille. Non, il faut qu'on se révole. C'est sur ce tournage que Jen Fonda rencontra son amie Lily Tomlin, sa partenaire sur la série Grace et Frankie. Vous êtes des hommes ou des lavettes ? Pardon, des femmes ou des lavettes ? Une amitié de plus de 40 ans qu'elle partage également avec Dolly Parton. La star de Country aux fascinantes perruques fait ici ses premiers pas à l'écran et signe la chanson culte du film. Le succès fut tel qu'une adaptation en sitcom sortit dès l'année suivante, puis une comédie musicale composée par Dolly Parton en 2009. Une suite serait même en préparation avec les trois stars d'origine. Vous êtes déjà bien battu, pas vrai ? Alors continuons le combat. Comment se débarrasser de son patron ? Une pépite culte à ne pas manquer. Samedi 23 mars à 20h50 sur TCM Cinéma et à la demande.